bonjour c'est Hervé Tonome donc comme prévu je vous fais une petite vidéo sur le drone mon nouveau drone avec lequel j'ai fait les prises de vue que vous avez pu voir sur ma chaîne notamment le le canyon et tout ça donc c'est j'ai changé je viens de changer parce que avant j'avais le premier modèle qui s'appelait un DJI un mini 2se voilà et c'est un drone qui me convenait assez bien mais je trouvais quand même qu'au niveau de qualité d'image ça manquait un peu quoi ça manquait de dynamique et des fois il y avait des petites ruptures dans la vidéo des petits slash donc j'aimais pas trop ça donc du coup je l'ai revendu à un ami chez qui je suis actuellement et j'ai acheté un modèle plus haut de gamme quoi en fait c'est pas du tout trois fois le prix quoi après il faut savoir que j'achète jamais de neuf ans j'achète que des modèles d'occasion parce qu'en fait il y a énormément de gens en fait qui qui achètent des drones commencent à s'y mettre puis ils voient très bien qu'au bout d'un moment le pilotage c'est parfait pour eux ils arrivent ils ont du mal donc ils la sortent une fois deux fois trois fois puis après bon bah ça reste au fond d'un placard et vu la valeur d'une petite bête comme ça bon c'est peut-être bien quand même de rentabiliser ou alors c'est pas la peine donc je vais rester sur deux modèles en dessous de 259 grammes donc ça ça permet juste de l'enregistrer et d'immatriculer sur internet dans sur le site de la DGAC vous avez juste à mettre votre numéro d'immatriculation en échange de votre mail c'est comment dire un truc obligatoire pour pouvoir voler moi je l'ouvre par rapport au mini se déjà on peut l'ouvrir n'importe comment le mini se il ya un ordre d'ouverture des des bras et là en fait je vais plutôt ouvrir le haut le bas je voulais ouvrir c'est plus joli il faut ouvrir voilà la petite bébête par rapport à ma main c'est tout petit donc voilà donc la différence avec le mini se c'est qu'il a des capteurs des capteurs frontaux qui peuvent lui permettre d'éviter les obstacles il n'en a pas des latéraux par contre contrairement au niveau mini 4 qui vient de sortir il a des capteurs comment dire pour le vol en marche arrière et les capteurs aussi qu'a le mini se pour la vision en fait pour l'atterrissage la distance par rapport au sol là c'est la protection de la caméra c'est une caméra c'est un capteur quand même un peu plus haut de gamme que l'autre et sur celui là vous avez l'avantage vous pouvez mettre la caméra verticale grâce à la télécommande donc si pour les gens qui font du tik tok et tout ça même la prise de vue verticale la photographie verticale c'est top voilà voilà bon j'aime bien cet appareil j'ai cassé une hélice j'ai vu j'avais pété une pâle là c'est celle là ça va bien formé en fait je suis rentré dans un tunnel j'ai voulu faire traverser un tunnel qui était assez long une centaine de mètres 150 mètres de long puis il y a une voiture qui est arrivée en face évidemment et donc j'ai voulu me mettre sur le côté j'ai tout j'ai pas il est tombé de 50 cm c'est rien bah voilà vous là vous avez le logement de batterie à l'arrière les branchements usb la carte sd quoi dire d'autre c'est tout c'est tout alors ça c'est la rc1 je crois je ne sais plus comment s'appelle l'avantage si vous voulez que de ne plus avoir besoin de mettre son téléphone portable l'écran est intégré donc pour moi c'est un super avantage parce que l'autre jour quand j'ai fait la chapelle j'étais en plein vol à l'intérieur en plus et à mon téléphone s'est mis à sonner donc du coup ça prenait toute l'image sur la télécommande et c'était un peu le bordel quoi le temps je fasse la manip pour pour trouver le moyen de récupérer l'appel et le refuser donc pour allumer un appui court un appuyant classique là vous avez les vitesses dépassement du drone mode cinéma mode normal mode sportif mode sportif tu n'as plus de capteur moi je mets toujours en mode normal quand je me déplace puis quand je filme je mets au mode cinéma pause rth à retour à l'atterrissage donc là on est en mode 2 donc c'est gaz à gauche gaz rotation avant arrière et gauche et droite quand même on met du temps à piloter c'est pas évident de maîtriser toutes les commandes donc là c'est pour filmer en vidéo pour prendre une photo là c'est pour descendre et monter la caméra en fait pour l'orienter et là j'ai le zoom vous pouvez paramétrer chaque manette vous voulez puis encore là je ne sais plus ce que c'est c1 c2 là c'est le pivotement de la caméra et puis voilà pour l'instant je me sers que de sa manette classique quoi donc pour allumer le drone bah c'est pareil un appui court un appui long voilà donc il se met en marche il se met en marche et du coup on va voir là la vue caméra quoi il se met en relation avec la télécommande en fait donc là je suis en mode n voilà donc vous avez vu la vue de la caméra du drone donc il met décollage impossible parce que là je n'ai que 5 5 satellites donc là ça met le nombre de satellites là c'est la la qualité de télé de liaison avec la télécommande à droite c'est le menu là il met décollé avec précaution mode n c'est mode normal donc je vais en mode cinématographique là c'est l'histogramme de la prise de vue c'est la qualité de prise de vue en fait c'est là où si vous avez plus d'ombre ou plus de lumière pour les photographes vont comprendre ça la petite carte pour savoir où je suis situé dans l'espace ou le drone si le drone me regarde ou quoi ou s'il tourne de l'extérieur là c'est tous les paramétrages au fait de prise de vue que soit vidéo photo là vous avez l'altitude et l'altitude et la distance et là vous avez des menus en fait les menus de réglages du drone en lui-même quoi donc sécurité contrôle caméra la caméra c'est vachement important parce qu'en fait c'est ce qui vous va vous permettre de déplacer la caméra lentement de faire des mouvements souples quand vous filmez donc il ya pas mal de réglages à faire là dedans ça s'apprend par les tutos sur youtube donc voilà je suis très content de mon acquisition moi j'aime bien voler je suis pas en immersion parce que j'ai pas de casque mais avec cette télécommande n'a que je trouve assez lumineuse en fait j'arrive à suivre le drone à me faufiler entre les arbres tout ça c'est assez bien quoi donc je suis assez content je n'ai pas encore fait tomber à part sous le tunnel mais bon ça ne serait tardé il faut que je fasse bien m'amuser un petit peu donc voilà donc la bébête donc acheter d'occasion sur le bon coin je fais un vol je fais mettons 20 minutes de vol je remets le comment dire le drone à recharger sur l'écoflot et c'est bon le temps de faire 20 kilomètres pour trouver un spot le drone est rechargé j'ai à nouveau deux barrettes de plus je peux c'est comme si j'avais une batterie neuve en fait pour l'instant je fais qu'avec une seule batterie je pense que j'en rachèterai quand je vais rentrer en france au printemps mais pour l'instant ça me va bien il est beaucoup moins brillant que le mini se déjà à 20 mètres moi je n'entends plus et il est beaucoup plus souple je trouve beaucoup plus souple des reçus d'occasion et peut-être brest je l'ai eu emballé comme neuf voilà puis un tiers du prix en moins donc je pense pas que ça vaille le coup d'acheter une fois enfin c'est chacun qui voit voilà voilà donc j'ai mis la caméra un peu plus haute et du coup je vais chercher la bébête haute à l'âge haute à la rotation C'est le bon pays, pour la gaz, je vais descendre. Oh, bon secours. C'est le bon pays. 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 C'est le bon pays.